Moi c'est Anne, je suis co-organisatrice du festival Lyon Zéro Déchet. On est aujourd'hui plus de 90 bénévoles à organiser ce festival qui est 100% bénévole. Ici vous allez pouvoir trouver des infos comme une mallette à outils avec plein d'ateliers pour pouvoir découvrir tout le zéro déchet. Que ce soit à la maison, au travail, avec les amis, en famille, vous aurez toutes les infos de comment vous lancer et comment avoir plus de cohérence dans votre consommation de nouveaux déchets. Là on fait une revue, je lève l'emballage et vous me dites recyclable, non recyclable. On sensibilise, on soutient les personnes qui veulent faire progresser le tri dans leur immeuble et viser aussi la réduction des déchets. C'est une zone de gratuité, c'est-à-dire que chacun peut apporter des objets, des vêtements, des accessoires dont ils ne servent plus. Il n'y a plus l'usage mais qui sont toujours en bon état et puis les mettre en accès en fait pour d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et ainsi, ça fait une électronomie circulaire, c'est-à-dire que les objets ne dorment pas dans un placard et ils trouvent un autre preneur. Donc voilà, ça fait deux personnes heureuses, une personne qui fait de la place chez elles et puis une autre personne qui trouve un objet ou un vêtement qui loupait. Je m'appelle Nicolas Bernard, je suis le cofondateur de Trailrunner Foundation, c'est une association d'intérêt général qui est dédiée à la sensibilisation, à la protection de la nature pendant la pratique sportive. En gros, on court utile. Donc quand on part courir dans les bois, on en profite toujours pour ramasser un déchet au passage. Après, quand on est rejoint par une communauté comme aujourd'hui, on peut aller plus loin, on court un peu moins vite, on marche, on ramasse plus de choses. Et puis c'est là où on se rend compte de tous les déchets qui sont générés et malheureusement de tout ce qu'on n'aurait pas à ramasser si on faisait tous un petit peu plus attention. J'ai participé avec des amis, des mamans, des petits-enfants pour le ramassage d'ordures, pour que la nature soit nette, préservée de tout encombrement. Nous avons eu beaucoup de ramassages, beaucoup de sacs remplis de différents objets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. J'essaye juste au quotidien de limiter ma consommation de produits emballés, sur-emballés, de réutiliser au maximum. Et puis après, malheureusement, le vrai souci, c'est la négligence et la flemme. Nous, on est sportifs, on aime se bouger et c'est vrai qu'on a parfois du mal avec les personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'à la poubelle, qui ne peuvent pas aller jusqu'au cendrier. C'est quand même dommage de ne pas faire ce petit pas de plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501